Donc je vais vous parler du fonds Paul Martial, sur lequel porte ma recherche. C'est un fonds d'archives qui est conservé au Musée d'art moderne et contemporain de Saint-Etienne, qui comprend plus de 3000 documents qui ont été pour la plupart entièrement numérisés en très haute définition. Voilà, donc les éditions Paul Martial, c'était une entreprise d'édition publicitaire qui était basée à Paris. Elle est créée en 1926, donc dans une période de la seconde révolution industrielle, qui voit avec elle la promotion de l'industrie avec la fabrication de nouveaux produits. Et donc c'est une période où l'industrie est florissante et où les grandes entreprises industrielles à l'époque vont commencer à miser sur la diffusion et sur la publicité pour pouvoir promouvoir cette fabrication nouvelle. Donc dans cette période de développement de la publicité, beaucoup de studios et d'agences publicitaires ouvrent leurs portes à Paris. Et donc les éditions Paul Martial s'inscrivent dans cette ligne d'invention finalement de la publicité et se spécialisent dans l'industrie. Donc aujourd'hui, les archives des éditions Paul Martial sont réparties dans quatre fonds qu'on connaît, notamment au Kunstmuseum à Bâle. Une grande partie est à la Bibliothèque Nationale de France à Paris, une partie au Musée d'Art Moderne ici à Saint-Etienne, ainsi qu'une partie dans un fonds d'un marchand privé. Donc je vais vous expliquer quelle étude, comment se porte mon étude sur ce fonds autour des trois thèmes du colloque Collecté, Catalogué et Cartographié. Donc tout d'abord par la collecte d'informations. Donc voilà, ce fonds qui est ici au Musée d'Art Moderne et Contemporain de Saint-Etienne comprend beaucoup d'éléments, comme je vous l'ai dit. Donc il y a plus de 2900 photographies. Donc ce sont toutes ces images qui ont été numérisées en très haute définition. Il y a également un certain nombre de négatifs, des plaques de verre, mais aussi des revues qui ont été rééditées par l'entreprise, au sein desquelles on retrouve en fait les photographies qui ont été réalisées, qui se trouvent publiées à l'intérieur de ces revues et de ces brochures. Une maquette originale, ainsi que quelques carnets de commandes de l'entreprise et des répertoires, ce qui nous permet d'avoir des informations d'ordre plus historique et de renseigner certaines photographies. Donc tout d'abord, la collecte passe par le recensement des informations qui sont consignées au sein de ces carnets de commandes. Donc en fait, on retrouve les numéros, c'est-à-dire que chaque photographie a un numéro qui se retrouve consigné dans le carnet, ce qui nous permet de voir quelle était l'entreprise commanditaire de la photographie et puis pour quel type de publication était destinée cette image, à savoir est-ce qu'elle allait être publiée dans une affiche, dans une revue, dans une brochure, dans un encart, etc. Donc il faut savoir que l'entreprise ouvre ses portes en 1926. Très rapidement, elle met en place le studio photographique puisqu'il ouvre en 1929 et ce type de production s'étendra jusqu'en 1968. Donc sur cette période de près de 40 ans, ils vont réaliser plus de 46 000 négatifs, donc avec autant, voire beaucoup plus de tirages photos. En sachant qu'il y a eu toute une coupure de l'activité pendant la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, la collecte va aussi être celle des informations qui sont consignées au dos des épreuves photographiques. Donc ça peut comprendre certains tampons, comme on le voit ici par exemple avec les tampons de la société commanditaire, là c'est le cas d'Usinore, où le commanditaire va mettre son tampon au dos des tirages. Ça peut être aussi les tampons des photographes qui ont été commandités par l'entreprise pour réaliser tel ou tel reportage qui mettent leur tampon au dos du tirage. On a aussi des indications d'ordre technique par exemple, donc comme on le voit ici, il s'agit sur cette photo par exemple d'une roue de réducteur de vitesse et également des indications concernant la retouche. Donc il faut savoir que ces photos sont des images publicitaires, donc qui vont toujours être destinées à la publication et donc à valoriser le produit. Donc on le voit par exemple, vous avez à gauche la photographie et juste à côté, c'est une reproduction du dos de l'image. Donc on voit que l'opérateur en fait refait le schéma de l'image en marquant qu'il faut en fait atténuer ou supprimer les défauts du sol pour que l'usine apparaisse bien propre, bien nette. Donc ensuite, il a fallu étudier les autres fonds de ces archives. Donc j'ai consulté le fonds du Kunstmuseum de Bâle qui comprend environ 500 tirages et le fonds de la BNF où je suis en train de l'étudier. Donc il y a là 25 000 négatifs, dont 20 000 sur support souple et 5 000 sur plaques de verre. La BNF détient également quelques boîtes de tirage, mais également des tirages personnels de la famille qui se sont retrouvés là un peu par hasard finalement, mais qui m'ont permis de mettre des noms sur les descendants et de retrouver la famille, ce qui nous a permis aussi d'avoir d'autres informations sur l'entreprise. Donc ensuite, il a fallu consulter aussi tous les documents en fait qui sont publiés par les éditions. Donc ça va être les affiches, les magazines, toutes les revues d'époque. Donc on ne les trouve pas toutes, parce qu'il y en a certaines qui sont perdues. Mais ça nous permet en tout cas de voir que l'entreprise a beaucoup publié et était très reconnue, notamment pendant la période de l'entre-deux-guerres, à la fois dans la presse informative où on voit qu'elle publie, par exemple dans le journal de l'illustration, dans tout ce qui concerne les domaines spécialisés de la vente et de la publicité, comme on voit avec beaucoup d'apparitions dans la revue Vente, mais aussi dans le journal de la France Agricole, dans des magazines de mode, des revues sur les arts ménagers, etc. Mais elle fait aussi preuve d'une reconnaissance dans le domaine de l'art, comme on le voit avec plusieurs apparitions dans la revue Arts et Métiers Graphiques, ainsi que dans la revue L'Art Vivant. Voilà, donc ensuite, j'ai pu également enregistrer plusieurs témoignages des descendants de Paul Martial, ce qui m'a permis de comprendre un peu quel était le schéma de fonctionnement de cette entreprise. Donc voilà, ensuite, il faut passer au catalogage. Donc c'est-à-dire, toutes ces données, finalement, nous permettent de comprendre quel type d'activité photographique avait cette entreprise. Donc on distingue deux types d'images, donc tout ce qui concerne l'atelier photo, c'est-à-dire qu'ils avaient un studio photo au sein des locaux de l'entreprise à Paris, où ils faisaient tout ce qui était de l'ordre de la photographie d'objets qu'ils mettaient en scène pour les publicités. Et ensuite, tout ce qui concerne le reportage extérieur, donc les sorties des photographes de l'entreprise sur le terrain, ou parfois, lorsqu'ils faisaient appel à des photographes extérieurs de l'entreprise. Donc ensuite, les données consignées dans les carnets nous permettent de savoir quel type de format était utilisé. Donc on sait qu'ils travaillaient la plupart du temps à la chambre sur du format 18-24 cm, donc avec du coup une qualité de négatif très importante. C'est pour ça qu'on a, d'où l'intérêt d'avoir numérisé ces images qui sont d'une très très haute qualité. Et donc tous les tirages sont réalisés ainsi par contact ou, et après plus tard, par agrandisseur, puisqu'ils passent à partir de 1936 sur des formats un peu plus petits, notamment avec des appareils 13-18, voire jusqu'au 6-6. Donc il y a un premier inventaire qui a été réalisé par le musée. Donc avec l'aide des carnets de commandes où chaque image a été référencée par rapport à son commanditaire. Voilà, ils ont mis un peu, voilà, les quelques informations qui étaient consignées au dos qui ont pu être retranscrites. Je vais essayer d'ouvrir avec un autre logiciel. Il y a eu des images ? Oui, il y a eu des images. C'est mieux. Voilà, donc moi, ce que j'ai effectué, en fait, c'est de reclasser les images. C'est-à-dire que quand le musée les a inventoriés, en fait, ils n'ont pas tenu compte des numéros qui étaient inscrits sur chacune des images. Et donc, en fait, en reprenant ces images, ça a tout simplement permis de les remettre dans leur ordre chronologique de réalisation. ce qui fait que, comme vous le voyez sur les schémas ici, il y avait, avant d'avoir fait ce reclassement, on avait beaucoup de photos pour lesquelles on n'avait pas du tout de date. Et en tenant compte de ces numéros, ça permet de quasiment toutes les dater. En fait, celles qui restent non datées, c'est parce que les numéros ne sont pas inscrits sur les photographies. Et en fait, simplement, en reprenant ces numéros d'origine, ça nous permet de les dater, même si c'est qu'approximatif, c'est-à-dire qu'en prenant en compte le numéro qui précède et celui qui suit, on parvient à leur donner une date approximative, même si on n'est pas au jour et au mois près. Donc voilà, ça nous permet également de déterminer l'activité, finalement, du studio photographique de l'entreprise, entre 1939 et 1968. Comme vous le voyez, ils produisent beaucoup avec ce type de photographie pendant les années 30. Il y a cette coupure pendant la guerre. Et puis, dans les années 60, ils vont progressivement diminuer cette activité photographique. On le sait notamment parce qu'en fait, ils travaillent de moins en moins à la chambre. C'est quand même un matériel qui est assez lourd, assez incombrant, finalement, très difficile d'utilisation. et ils vont passer sur d'autres supports de photographie. Voilà, donc, toutes ces données m'ont aussi permis de répertorier, finalement, quels étaient les clients de l'entreprise. Donc, j'en ai répertorié aujourd'hui 474. Donc, ils travaillent, voilà, pour toutes les compagnies ferroviaires, comme la SNCF, beaucoup pour les asséries, sidérurgie, métallurgie, le domaine de l'automobile, de l'aviation, tous les chantiers navals, la construction, le bâtiment, les laboratoires pharmaceutiques, etc. Donc, ils sont vraiment présents sur l'ensemble du territoire français. et ils vont vraiment englober tous les domaines de l'industrie en gardant quand même un pied dans les domaines un peu plus artisanaux et de l'agriculture, comme on le voit avec certains reportages, notamment dans les vendanges pour le château Latour ou pour Mouette-et-Chandon. Donc, ensuite, ça permet de déterminer tous les types de réalisations publicitaires qu'ils pouvaient réaliser, donc à savoir le livre, la brochure, l'encart, la fiche, comme je vous l'ai dit. Ils avaient aussi une activité de création de logos, comme on le voit ici, c'est eux qui avaient fait le logo de la SNCF, par exemple. Ils vont aussi faire tout ce qui est de l'ordre de l'emballage du produit industriel. Donc, on le voit en haut avec l'exemple de ce produit pour la lessive ravi. Et puis, ils développent également une activité de conception de stands, de vitrines d'exposition, de devantures. Voilà. Donc, finalement, on va être toujours dans cette même volonté de promotion du produit industriel. c'est simplement le support qui va changer. On passe de la publication papier à une scénographie physique directe des produits sur un stand d'exposition. Mais on est toujours dans cette même volonté de promotion et de mise en scène du produit industriel qui va passer soit par l'agencement texte-image au sein de l'affiche, soit par l'agencement direct des produits entre eux quand ils sont agencés dans le studio photo pour faire une belle photographie publicitaire ou sur le stand d'exposition. Donc, j'ai pu déterminer le fonctionnement de l'entreprise avec, donc, à la tête Paul Martial et Flin qui gardent un peu une mainmise sur l'ensemble de l'activité. Donc, il y a les commerciaux qui vont aller décrocher les commandes auprès des entreprises clientes. Et ensuite, tout ce qui concerne la commande sera transmis à la directrice artistique qui ensuite délègue au chef de fabrication. Et ensuite, c'est réparti dans les différents organismes de l'entreprise qui a un atelier de typographie, des bureaux de dessin et de graphisme, le studio photo et donc également les reportages photo extérieurs. Donc, il faut savoir que là, on va parler beaucoup de la photographie parce que c'est ce qui est aujourd'hui conservé dans les fonds. Mais ils faisaient appel au dessin au même titre que la photographie pour illustrer leur publicité. Et donc, chacun de ces services fait sa réalisation qu'il s'agisse du texte, du dessin ou de la photo. Et ensuite, tout est rassemblé auprès des chefs de fabrication pour composer la publication publicitaire. Donc, on a vraiment une chaîne de production avec au départ ce paramètre de commande de la part du client industriel. Ensuite, le paramètre de prise de vue ou de la réalisation graphique ou typographique. Et ensuite, la réalisation publicitaire qui englobe toutes ces données qui regroupe finalement tout ce qui a été fait par les différents services. Alors, ensuite, j'ai pu inventorier tous les photographes qui avaient travaillé pour l'entreprise. Donc, on retrouve certains grands noms de la photographie de l'avant-garde comme Lacheroy, comme Kertès, comme Roger Chal également ou encore François Collard. Donc, il faut savoir qu'on est dans une période où les photographes ne signent pas leurs épreuves lorsqu'ils travaillent pour la publicité. Beaucoup d'entre eux, en fait, mènent en parallèle cette activité de commande et une activité de recherche artistique. Ils opèrent d'ailleurs pas nécessairement de hiérarchie très marquée entre les deux domaines. Et ils vont souvent réaliser des photos pour la publicité, ce qui leur permet finalement d'expérimenter leur recherche formelle. Mais toutes ces photos ne seront pas signées. Donc, c'est assez rare, en fait, qu'on retrouve les tampons des photographes directement sur les photos. On retrouve en revanche leur crédit photographique à la fin des ouvrages, comme on peut le voir ici. Mais ça ne nous permet pas de remettre directement un nom de photographe sur une image en particulier. On sait simplement qu'ils ont collaboré. Après, de quelle manière est-ce que les éditions Paul Martial reprennent des tirages de ces photographes à leur compte ? Est-ce qu'ils travaillent pour eux directement ? C'est difficile de savoir parce que, voilà, les photos ne sont pas signées. Mais en tout cas, on sait qu'ils étaient proches de cette esthétique avant-gardiste parce qu'ils connaissaient ces images-là, ils les ont publiées. Voilà. Donc, de la même manière, il y a plusieurs graphistes qui travaillent pour l'entreprise. J'en ai recensé une quinzaine. Et notamment Francis Bernard qui a réalisé cette affiche pour le gaz, par exemple, qui était lui aussi très lié avec l'avant-garde artistique puisqu'il faisait partie de l'union des artistes modernes dont étaient membres, notamment, le Corbusier, Jeanneret, voilà, Nicolas, toutes ces personnes-là dans la période des années 30. Donc, on a pu, de cette manière-là, retracer, finalement, l'histoire de cette entreprise. Donc, on voit qu'il y a eu vraiment une rapide évolution pendant la période de l'entre-deux-guerres où l'entreprise est très reconnue. On voit notamment par son apparition à l'instant au pavillon de la publicité de l'exposition internationale de 1937. Donc, l'entreprise s'accroît très rapidement. Elle a beaucoup, beaucoup de clients. Elle va déménager dans des locaux de plus en plus grands pour pouvoir étendre son activité. Paul Martial, lui, décède en 1969. Et donc, ce sont ses deux fils qui reprennent la direction de l'entreprise. On peut penser qu'ils n'avaient pas nécessairement le génie et l'œil du père. Et autre chose aussi, ils n'ont sans doute pas su prendre le pas avec l'arrivée du numérique et des nouvelles technologies. Donc, ils sont assez rapidement dépassés. et finalement, l'entreprise va se réduire petit à petit dans les années 60-70 pour fermer définitivement en 86. Et donc, enfin, pour cartographier tous ces éléments, en fait, j'ai pu donc recenser tous les reportages qui ont été réalisés par l'entreprise en extérieur. Donc, voilà, parmi tous ces grands clients industriels, ils sont partis à la rencontre du monde ouvrier partout en France. Donc, comme on le voit sur cette carte, où ils sont allés effectuer des reportages dans de nombreuses entreprises françaises sur l'ensemble du territoire français. Donc, je vais vous montrer rapidement des images de l'outil de visualisation. Après, je laisserai la parole à mon collègue. Donc, il y a l'ensemble de ces tirages photographiques qui ont été numérisés ainsi que certaines brochures et certains ouvrages publicitaires. Donc, au total, ça fait 3355 documents numériques. Voilà. Donc, ça me permet d'une part de pouvoir lire vraiment l'information qui est présente dans ces images et notamment de découvrir certains éléments qui ne sont pas nécessairement visibles à l'œil nu, en fait, comme on le voit ici avec la présence d'ouvriers que je n'avais pas forcément remarqué au sein de cette architecture. Là, pareil, c'est des photos de grandes machines et finalement, on ne voit pas la présence des personnages au premier coup d'œil. Ça permet également de lire certains éléments de texte, en fait, pareil, qu'on ne parvient pas à voir à l'œil nu et pour lesquels la nécessité de rentrer vraiment dans l'image est indispensable. voilà, donc vous voyez vraiment le degré du zoom à quel point cet outil permet finalement d'aller voir l'information au plus profond de l'image. Ensuite, ça me permet parfois de comprendre finalement les mécanismes de fonctionnement de certaines machines, également comment certaines pièces ont pu être façonnées, certains gestes du travail en allant voir dans ces images. Donc toujours là, voilà, par rapport à la lecture de l'information, des choses qu'on ne pourrait pas nécessairement lire à l'œil nu, voire des numéros de séries de machines comme sur cette image. Et puis ensuite, moi, ça me sert dans mon approche qui est esthétique des images où je vais pouvoir voir, voilà, par exemple, certains aspects de la matière qui est photographiée. Percevoir un peu toutes les subtilités du photomontage. Donc il y a quelques photomontages dans ce fond, voilà, où en rentrant dans l'image, vraiment, on parvient à voir des superpositions en fait, qui sont effectuées par les photographes. Où a été effectuée la mise au point photographique. Et puis enfin, voilà, tout ce qui concerne l'étude des lumières de manière un peu plus poussée. Et pour terminer, donc ça permet, voilà, vraiment de voir certains visages d'ouvriers, percevoir les attitudes qu'ils ont, voir aussi quels gestes étaient utilisés en fonction des différentes machines. Et voilà, c'est terminé. Merci. Donc votre collègue veut intervire. Oui, oui. Si, si, bien sûr. pour 5 minutes, si vous voulez ajouter quelque chose. Très rapidement, donc, juste vous dire que vous êtes Philippe Colantoni, c'est ça ? Oui, je suis Philippe Colantoni, je suis la conférence de la conférence et je travaille avec Anne-Céline sur le football martial, mais d'une autre manière, puisque je travaille actuellement sur l'élaboration d'outils qui vont nous permettre de naviguer dans ce corpus qui est un petit peu particulier. Pourquoi particulier ? Parce que les images, comme vous avez été indiqué, ont été numérisées, mais en très haute résolution, 1200 dpi. Donc ce 1200 dpi, lorsqu'on a 3000 documents, ça correspond à une grande quantité d'informations, c'est-à-dire qu'on a en numérisation pure l'ordre de 1,5 Teraoctet de données. Donc ces données ont été transformées de telle manière à être visualisables le plus rapidement possible et mises en place dans un outil particulier. Et cet outil que je vais vous présenter aujourd'hui sert aussi de support, donc l'équipement avec lequel je vais vous présenter ce logiciel, ce premier logiciel, est issu de ce projet PEPS, c'est-à-dire que ce projet PEPS monté par Vincent Siliato nous a permis d'organiser ce colloque, mais aussi de créer différents outils liés à la visualisation, alors à la visualisation du Fond Paul Martial, c'est une sorte d'effet collatéral, mais aussi une autre démonstration que je vous ferai juste après, la visualisation de réalisation que je pourrais appeler de fonctionnelle, c'est-à-dire des applications, des logiciels qui seront créés par des étudiants, par exemple, dans le cadre de travaux pratiques qui est éventuellement d'autres choses. Donc voici l'équipement que je vais vous présenter et sur lequel je vais faire ma démonstration. Il s'agit d'un simple PC, il n'y a rien de particulier, c'est quelque chose de tout à fait classique, ce n'est pas une station de travail. Ici, nous avons, je dirais, un simple téléviseur un petit peu mieux qu'un simple téléviseur puisque la définition est de l'ultra-haute définition, on a 8 millions de pixels sur cet écran. 8 millions de pixels, c'est très intéressant parce que, surtout lorsqu'on a des images de ce type, grâce à la numérisation en 1200 dpi, nous avons la possibilité d'avoir des images qui ont en moyenne une taille de 14 000 par 8 000. Donc lorsqu'on peut visualiser 8 millions de pixels, c'est toujours pratique. Et ici, vous avez un simple, là aussi, écran tactile qui a comme particularité de servir de télécommande à l'autre écran. mais tout ce qui est calculé ici n'est pas projeté là. C'est-à-dire que tout est recalculé pour cet écran. C'est-à-dire que on a la résolution de cet écran qui est un écran Full HD, relativement classique et lorsque, ici, je vais me déplacer, le disque dur s'est arrêté donc c'est normal. Ici, il y a un mode d'économie d'énergie mais globalement, lorsque je vais visualiser quelque chose ici, ce que je visualiserai là, c'est la même chose mais dans la résolution, c'est-à-dire avec un niveau de zoom, inférieur. L'intérêt, c'est qu'on va pouvoir naviguer dans ces images d'une manière extrêmement rapide avec cet outil basculé dans les différentes images, basculé de boîte en boîte et donner la possibilité à l'historien des techniques, à l'historien de l'art, aux chercheurs en esthétique, d'appréhender le corpus numérique d'une autre manière. C'est-à-dire que la rapidité de basculement plus d'autres outils qui seront mis à disposition avec le temps puisqu'en travaillant sur des outils de classification et de recherche vont nous permettre, vont plutôt, vont permettre aux chercheurs, autres que les chercheurs en informatique comme moi, d'appréhender d'une autre manière. C'est un des objectifs de ce projet, c'est de fournir des outils qui ne sont pas faits, ils vont être faits par des informaticiens mais pas pour des informaticiens. C'est-à-dire que globalement, pour l'instant, on a encore un petit peu un tableau de bord de Boeing 747 avec plein de boutons mais travaillons actuellement avec un designer de l'information qui va nous aider à fournir une interface qui sera adaptée au travail d'Anne-Céline mais aussi au travail d'un chercheur en sociologie ou éventuellement d'un conservateur de musée. Donc voilà. Donc l'intérêt, c'est vraiment cette navigation ultra rapide et l'utilisation d'un environnement orienté 3D c'est-à-dire que derrière c'est un certain nombre de technologies 3D qui sont utilisées mais aussi un environnement je ne l'ai pas trop précisé qui est dédié à la colorimétrie. Donc là, je n'ai pas présenté la démonstration avec gestion de la couleur mais ce logiciel peut tourner avec un mécanisme de gestion des couleurs et on peut faire en sorte que les couleurs qui sont affichées sont des couleurs réalistes avec différentes modalités de sélection de la gestion des couleurs qui sont aussi introduites à l'intérieur de ce logiciel. Donc voilà, c'était la première démonstration. Maintenant, je vais passer à quelque chose de relativement différent puisque c'est dans le cadre de ce fameux projet PEPS. Donc le dispositif dispose aussi de ce qu'on appelle un leap motion. C'est un capteur qui nous permet de capturer le mouvement de la main et à partir de ce mouvement, je vais vous faire une première démonstration. Donc voici un environnement en 3D sur lequel, dans lequel, vous avez un certain nombre de vidéos qui sont jouées. Alors ces vidéos sont jouées en temps réel, c'est-à-dire que le logiciel qui a été écrit dans un langage de bas niveau, du C++ pour ceux qui connaissent, permet de faire la visualisation mais aussi permet de décoder un certain nombre de flux vidéo. Donc c'est des flux vidéo HD qui sont décodés en temps réel. Ils sont plaqués sur des textures qui sont entre guillemets transformées sous la forme de ce fameux volume, ce cylindre. Et à partir de ce capteur, ici, je vais avoir une sorte de curseur 3D qui va me permettre d'intersecter et de sélectionner des vidéos. Ensuite, cette vidéo, je la sélectionne à nouvelle fois et je peux la jouer sur cet écran. Et là, je vais pouvoir interagir. C'est-à-dire que sur cet écran, je vais pouvoir jouer avec ma vidéo et finalement interagir avec un logiciel extérieur puisque c'est l'objectif de ce projet. Pouvoir mettre à disposition une modalité de visualisation d'un certain nombre de travaux, donc là, des vidéos, mais on verra qu'on peut aussi faire des travaux de type web avec du processing et ensuite, les sélectionner pour pouvoir les jouer et interagir avec. On peut de cette manière disposer d'un certain nombre d'éléments de ce type. On est dans le cas de... C'est qu'un prototype, la partie visualisation n'est pas terminée, mais voilà. Voici le type de réalisation que l'on peut faire avec ces équipements. c'est des équipements qui sont relativement classiques. Ce n'est pas du très haut de gamme. L'objectif, c'est que ce dispositif soit reproductible. On a le premier cas avec la vidéo. Voici un autre exemple avec cette fois-ci une version web. Là, vous allez voir toujours plaqué sur les textures. Cette fois-ci, ce ne sont pas des vidéos, mais ce sont des pages web qui sont jouées en live avec pour certaines trois, quatre, du processing. C'est-à-dire que pour ceux qui sont adeptes de processing, vous avez du processing qui est joué par ces entre guillemets pages web qui sont transformées sous forme de textures et ces textures sont placées dans l'environnement virtuel calculées en temps réel. Et même chose que pour tout à l'heure, je vais sélectionner. Donc là, hop, je sélectionne et à ce moment-là, ce qui va être joué, ce n'est plus une vidéo, mais c'est un navigateur web. C'est-à-dire que l'environnement a été pensé de telle manière que l'on puisse finalement réaliser plusieurs interfaces de visualisation mais qui ne seront pas dédiées à un seul type de visualisation. Là, on a vu le premier cas, c'est de la vidéo. Le deuxième cas, c'est la page web. Et donc, tout est modulaire et tout est fait de telle manière qu'à terme, on puisse introduire des patches pure data et éventuellement d'autres outils qui seront managés par l'intermédiaire de cette interface. Interface qui, comme je vous l'indiquais, n'est qu'en cours de développement. Elle n'est pas finalisée. On va au fil du temps l'améliorer visuellement et aussi ajouter des fonctionnalités pour que cela soit utilisable dans le cadre de salons d'étudiants, de lieux où on va pouvoir présenter les résultats des travaux de nos étudiants. Voilà, j'espère que ce n'est pas été trop long. Merci, c'est très bien. Alors là aussi, des questions ? C'est peut-être une question plus générale sur l'ensemble de cet après-midi. Pour l'ensemble des intervenants cet après-midi, c'est sur l'obsolescence programmée. Une fois qu'on a fait tout ça, normalement, on change de technique et c'est mort. En ce moment, je travaille avec un sœur à Nice qui a été en relation avec des gens qui cherchaient à raconter où étaient les endroits de déchets radioactifs dans 4000 ans. Comment on va les raconter ça à des générations en sachant que tous les supports actuels sur lesquels on travaille sont relatifs et appelaient à disparaître complètement. Et donc, finalement, la réponse, c'est la céramique à faire gravée dans la terre parce que, je me dis, c'est son support qui va survivre 4000 ans. Donc, la question que je pose, elle est générale à l'ensemble des intervenants. Il n'y a peut-être pas de réponse. Une fois qu'on a fait tout ça, il faut le refaire en fait, constamment en fait. Et comment, finalement, on maintient une sorte de fil qui est pour vous aussi. J'étais intéressée par le coup les normes, je trouvais finalement des normes qui se maintiennent au fil de ces processus-là en se disant qu'on va peut-être faire quelque chose qui pourra se transcrire. Vous ne pouvez pas me poser la question de l'obsolescence programmée de vos systèmes en permanence. On se la pose la question, mais on dit que la durabilité, c'est qu'une somme de petits temps de sauvegarde, mais on sait qu'on n'a pas l'infini. Même les grandes institutions, nous, à l'échelle associative, on ne sait pas même les grandes institutions. Alors là, du coup, je crois que c'est plutôt une question philosophique. Est-ce qu'on doit... Est-ce grave ? Est-ce qu'on doit la paire ? Est-ce grave ? Est-ce grave ? Moi, personnellement, je dirais non. Effectivement, on sauvegarde, on valorise pour un temps donné. Est-ce que dans les processus, à un moment donné, il y a comme une entité qui est sûre et qui va dépasser le support ? C'est-à-dire un processus de travail qui fait qu'on est bon et puis que, même si la technique change, on répète le processus. Vous voyez ce que je veux ? Et puis, du coup, on a pérennisé par mon système d'archivale. Moi, je ne serais pas assez technicienne pour qu'on a question, mais peut-être... Moi, je dirais que... Moi, je pense que c'est le standard qui est important. C'est-à-dire que si on a des données qui sont dans des formats standards pérennisées en termes de support, c'est-à-dire avec des sauvegardes, des sauvegardes qui sont bien effectuées correctement, avec des métadrétages qui sont elles aussi standardisées, finalement, c'est ça le plus important. Après, les outils, moi, ce que je fais, ça, ça va disparaître. Ce n'est pas gênant. Les données, le fond Paul Marcy a numérisé, ça, c'est important. Le reste, c'est accessoire. C'est des outils, valables à un moment, mais les données, elles, moi, j'espère, j'en suis persuadé, elles vont persister. Et c'est elles qui pourront être reprises d'une autre manière, sûrement plus efficaces et qui pourront encore, finalement, être réutilisées, réactualisées et renforcées. Après, moi, pour ma part, moi, ce que je fais, c'est, moi, je suis conscient du fait que ça va être assez rapidement et que ça va disparaître. Mais ce n'est pas gênant. Est-ce que le format même dans lequel des données sont signées, est-ce que ces formats-là ou même, ne volent pas ? Par exemple, si on n'a pas enregistré certains données ou le format HTML, c'est clair, si on utilise des formats privés, des formats, entre les emails, qui sont fermés, c'est clair, on se retrouve dans une situation qui risque d'être très problématique. Alors que si on utilise des formats bien documentés, réutilisables, je ne pense pas qu'il y ait tout ceci. Le seul souci, c'est vraiment de pérenniser le support. Et là, oui, c'est-à-dire que ne pas utiliser qu'un disque dur, c'est utiliser de multiples disques durs et localiser à différents endroits et maintenir ses supports en vie. C'est-à-dire qu'ils ne doivent pas être mis dans son placard pendant 10 ans. La probabilité que le disque fonctionne après 10 ans dans son placard, elle est très faible, même si elle existe. ou même si ce disque dur fonctionnera, on n'est pas sûr qu'on aura un système sur lequel on pourra le brancher qui comprendra les données. Donc là, il faut vraiment qu'elle soit vivante. C'est-à-dire que les données doivent être vivantes. Ça, c'est plus important. Elles doivent être standards et vivantes. Je ne sais pas, Lucien Castex, Alina, vous procédez comment ? Vous avez des... Il y a des copies, il y a des bandes qui permettent de se garder les données sur plusieurs supports de la planète, ce qui a été procédé. C'est des copies, des copies, des formats en verts qui permettent de passer d'un format à l'autre sur la durée des solutions. Et vous êtes confiant sur la durée des données ? Confiant, oui. Il faut systématiquement réviser les formats qui sont choisis, ainsi que les supports qui sont choisis, peut-être toujours en mesure de la mise. Il y aura toujours une partie aussi de la question de l'oubli. Il sera... Effectivement, à un certain moment, on va se poser cette question-là. Donc, il faut accepter également à un certain moment ainsi dans un système d'oublier beaucoup de choses et finalement de sélectionner, faire une sélection pour la mobilisation. Les archives, elles font des parties à la poubelle chaque année. C'est aussi accepter de perdre de l'information. Ce qui est intéressant aussi, c'est que derrière tout ça, c'est aussi de l'humain. C'est-à-dire qu'on ne peut pas confier ça qu'il y a des machines non plus. Et qu'on voit bien avec le travail, par exemple, fait avec les musiques traditionnelles, etc., que c'est aussi le travail de l'humain qui fait qu'on conserve une mémoire, etc., même si maintenant, on a des outils technologiques qui sont plus importants, plus performants. Mais ça reste l'humain derrière qui souhaite garder certaines choses. Donc... Est-ce que c'est fait par l'humain ? Mais c'est ça. C'est vrai qu'on a un peu tendance à se dire, oui, voilà, les machines, le stockage, etc., on a l'impression que tout ça tourne presque tout seul. Il y a un truc assez... qui est en fait plutôt de l'ordre de la science-fiction. des générations, des petits enfants qui vont vouloir accéder à ces archives-là, qui vont plutôt, eux, être porteurs de ces données de ces informations plutôt que les supporters vivent des machines. Donc, de traduire l'un support à un autre, on saura peut-être toujours qu'il y a une technique qui nous permette, mais que la volonté soit là, génération, génération, c'est une... Voilà, c'est une question très bonne. Moi, dans les discussions que j'avais justement de ce CRM, on parle des rituels, c'est-à-dire des rituels de passation, comme ça, je parle, il n'est pas là, mais on parle de... Tous les 30 ans, au Japon, on reconstruit le temps pour le fait de faire le rituel de la reconstruction. Je me demande si dans ces processus de travail, là, c'est... peu importe les supports, peu importe la technique de l'idée, si c'est pas le rituel de passation qui est le plus important que nous... Voilà. C'est ce que prône la convention de l'UNESCO du PCI, c'est-à-dire qu'on ne va pas aller... Vous pouvez actualiser une transition oubliée qu'un travail, là, sur le patrimoine vivant aujourd'hui, en 2014. Et c'est pas grave si finalement... Et c'est les communautés qui doivent le porter. C'est pas les acteurs culturels, c'est pas les chercheurs, c'est les communautés humaines qui pratiquent ce patrimoine-là. Et si elles ne le pratiquent plus, ça va s'éteindre naturellement, mais on n'est pas sur la sauvegarde de son patrimoine ancien. de son patrimoine-là. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur la sauvegarde de son patrimoine-là. Sous-à-dire qu'on n'est pas